Bonjour et bienvenue sur l'aide en ligne de mathvideo.com Bon alors on va résumer d'abord le sujet On a un triangle ABD qui est rectangle en D I c'est le pied de la hauteur issue de D C'est rien d'autre évidemment que le point d'intersection ici entre D, I et AB En utilisant les tangents de DAI et de BDI démontrait que DI² égale AI fois IB C'est à dire que si vous prenez la distance DI C'est égal au produit de AI fois IB Alors les tangentes, la tangente d'un angle c'est côté opposé sur côté adjacent Donc la tangente de DAI c'est bien DI sur AI La tangente de BDI c'est IB, côté opposé, sur DI Pour pouvoir continuer il faut faire appel à quelque chose que vous avez dû apprendre Regardez bien les angles DAI et BDI Si vous regardez un des côtés de l'angle DAI, AD Vous le voyez, il est perpendiculaire à DB Parce que par hypothèse ABD c'est rectangle en D Si vous prenez l'angle BDI, un de ces côtés DI est perpendiculaire ici Et perpendiculaire à AI C'est à dire à un des côtés de l'autre angle Donc c'est ce qu'on appelle des angles à côté perpendiculaire Et quand vous avez deux angles à côté perpendiculaire, vous savez qu'ils ont la même mesure Donc les deux tangentes évidemment ont la même valeur Donc DI sur AI égale IB sur DI Je vous laisse partir de ça pour trouver la relation DI au carré égale AI fois IB Si vous avez un problème, vous me recontactez Bon, je passe au B On a donc démontré juste avant que DI au carré c'était AI fois IB Le but de tout notre exercice c'est d'arriver à tracer Uniquement avec nos instruments de géométrie D'arriver à tracer un segment qui fasse racine de 50 Alors ce segment ça va être DI Regardez-le ce DI Puisque vous savez que DI au carré c'est AI fois IB Vous allez tout simplement vous débrouiller pour que AI fois IB ça fasse 50 Est-ce qu'on est d'accord ? A ce moment-là le DI fera racine de 50 Bon alors première idée Je place A, je place I à 5 cm Je place B à 10 cm de I On est bien d'accord que AI fois IB égale 50 Je trace la perpendiculaire et maintenant je suis bloqué Comment je vais faire pour m'arrêter pour trouver le point D Pour ça il faut penser à un théorème essentiel que vous avez à droite Si un triangle est rectangle Alors le centre de son cercle circonscrit Celui qui passe par tous les sommets du triangle C'est le milieu de son hypoténuse Autrement dit Pour trouver le point D Il vous suffit de tracer un cercle Vous prenez le milieu de AB Vous prenez le milieu de AB Vous pourrez facilement d'ailleurs le tracer sans faire aucune mesure En traçant là vous vous souvenez la médiatrice de AB Et puis vous prenez votre compas Vous avez à ce moment-là tracé le cercle Qui a pour centre le milieu en question Et qui passe donc par B et forcément par A Et le point d'intersection que vous avez Vous en avez deux en fait Vous avez un point d'intersection Vous en choisissez un C'est le point D Et vous savez à ce moment-là Que la longueur correspond à racine de 50 Bien alors Vous réécoutez éventuellement bien Ce que je vous ai dit Et vous n'hésitez pas à me relancer En cas de difficulté A vous de jouer A vous de jouer